allez on se retrouve pour un nouveau numéro de terre secrète et aujourd'hui je suis accompagné de jérôme que vous connaissez déjà je voulais encore vous remercier puisque terre secrète va poursuivre l'aventure grâce à vous merci beaucoup voilà on se retrouve aujourd'hui dans un bois ça va nous faire du bien il ya longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre de bois comme celui ci on est tout près d'un château ici à un champ à peu près voilà c'est jérôme qui m'a invité aujourd'hui ici je connais pas le propriétaire des lieux va venir nous rejoindre tout à l'heure apparemment 1 c'est comme ça que ça va se passer tout à fait voilà donc on vous le présentera tout à l'heure je l'espère s'il veut bien se laisser filmer et nous on va attaquer ici parce que ça fait quand même quelques jours que j'ai pas pris mon détecteur en ma nouveauté jérôme détecté avec un gareth qui l'a toujours chez lui et on a le même détecteur aujourd'hui l'orix alors j'espère qu'on va pas se mélanger les pinceaux laisse tromper puis pas le mien non non le mien est bien réglé voilà le mien est mal réglé c'est ça allez c'est parti on va attaquer ce bois et j'espère on va faire de belles découvertes aujourd'hui on y va on 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 va avoir un premier son Juste ici A côté de ce gros arbre Qui a été coupé Il y a plusieurs arbres qui ont été coupés ici On a un indice à 86-87 Ah bah allez hop C'était vite réglé C'est déjà sorti Bon ça sent la luce Et c'est exactement ça C'est une Incroyable une canette de bière Qui est prise à 87 Une canette, un bouchon de canette Bon bah on va commencer à dépolluer C'est parti Allez on va arriver sur un son Et c'est Jérôme Qui vient d'avoir juste un son ici Regardez-moi cette Très très vieille serrure Oh vous avez vu ça on dirait Ah c'est concrétionné là Dommage Vous voyez ça Il y a un autre morceau avec Et ça sonne encore D'accord Bon Il y a peut-être un coffre là-dessous Vous avez vu ça Ah ça c'est quand même très âgé Allez on va le faire en live Celui-là Il y a un autre son derrière Hop là Allez c'est dans cette motte là T'as pas de gants ? T'as pas pris tes gants Jérôme ? Non j'ai oublié J'ai tellement pressé Ah zut C'est peut-être plus profond Oui on va regarder Allez on va y aller Allez on va mettre un coup de pelle Tiens je vais te passer ta pelle Hop là Ça c'est un joli son T'as quoi comme indice là ? 83 je crois 83 84 Allez sors nous ça Suspense Allez après ça Il y a peut-être le coffre en dessous Il y a de la ferraille Il y a de la ferraille là Oh t'aurais pas ce son là je pense Ah si Ah c'est peut-être ça qui sonnait Ah oui voilà A mon avis C'est peut-être le coffre Un bout du coffre Un bout du coffre Allez on va mettre ça là Là je vois ce qui sonne C'est ici Oh la deuxième Oh il y a un autre Vous avez vu ça ? Ouais on va la prospecter cette zone là On sait jamais Regardez ça C'est pas un 6 Oh punchy Punchy toujours là Anna Fifi Et là c'est ça Oh c'est quoi tout ça Vous avez vu c'est étrange là Allez on va continuer de creuser On va mettre ça Ici T'as peut-être plus de son là Regarde voir Si si Non Il y a du ferreux Mais il y a un son en dessous C'est quoi ? Plus par là Là Insiste À droite là Je pense Là c'est ça C'est une racine ça non ? Ouais c'est une branche C'est un d'un comment Oh yes Attention punchy Punchy fait cette curieuse Tu sens qu'il y a quelque chose là-dessous ? Jérôme dans l'effort Tu vois je te relaie Que je prenne ma pelle C'est ça qui sonne ? Alors c'est quoi ça ? Oh qu'est-ce qu'il y a là-dessous là ? Allez on va poser ça Ouais c'est peut-être un coffre C'est excitant ça Allez Reviens sur le Là je pense que c'est fini là Là ça c'est un ferreux Tu as combien là ? Attends il n'y a pas 62 64 73 C'était dans la Ah c'était sorti Oui je vais regarder Ne bouge pas Allez Allez c'est là-dedans Jérôme Oh ça ne doit pas être grand-chose là Non c'est ça Non C'est plein de choses d'un coffre Et il n'y a qu'une pièce Je pense qu'il n'est pas loin On entend le disque qui réagit Allez c'est dans la main Qu'est-ce qu'il se passe là-dedans Non Repasse ta main devant le disque Oh c'est pas bien gros cette affaire C'est tombé C'est tombé ? C'est tombé Zut Plus c'est vers le bas Regardez-moi la couleur de la terre ici Tiens j'ai trouvé C'est ça Bon Je crois que là C'est un coffre Je ne sais pas ce que c'est exactement Vous avez vu ça ? Je pense qu'on va prospecter la zone là Parce que C'est intéressant Il y a deux serrures Exactement Il y a deux serrures On en a une là Et on en a une ici Alors je ne sais pas ce que c'est exactement Peut-être un coffre Ça y ressemble 59 Plus sur ta gauche Quand on entend le bruit C'est dans le sens de ça David Vas-y Mets un coup de pelle Bon c'est peut-être encore Là c'est ça C'est le cerclage du coffre Et nous ce qu'on veut c'est là dedans David C'est peut-être ça là Et encore 93 Allez je vais poser La caméra Et on va se donner un coup de main Bon Vous voyez c'était intéressant Parce que Tout près d'un arbre Même d'autres arbres Je pense que Je ne sais pas ce qui a été J'étais exactement ici Mais en tout cas Ça renfermait quelque chose Donc cette zone là Forcément on va la prospecter On y retourne On arrive sur une drôle de cible Regardez ça Regardez avec Jérôme Apparemment Apparemment C'est un gant Mais je pense quand même Que c'est un gant Qui est très très vieux Regardez les attaches là-dessus Ce n'est pas très commun Je pense C'est un gant en cuir Ça c'est sûr Mais de quelle période Il date celui-ci A mon avis Il n'est pas tout jeune Regardez moi ça Les attaches comme ça Avec un peu de vert de gris Forcément Bon on va sortir De ce bois Parce qu'on n'a pas beaucoup de son C'est très 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 propre ici J'ai fait une monnaie Qui était savonnée Et puis C'est serrure qu'on a fait Mais sinon On n'a absolument rien On va traverser le bois Pour se rendre dans un champ Juste à côté Avec Jérôme Qui est attenant au château Donc on fonce Allez on vient du bout Là-bas Avec Jérôme Il est en train de faire Les côtés Et moi j'ai un son ici Allez on était à 64 Pour ceux qui ont cet appareil Comme quoi Il faut quand même creuser Regardez ce qu'on trouve là C'est une croix Je pense Alors celle-ci Elle est extrêmement vieille Oh super Alors ça c'est le genre de trouvaille Que j'aime bien faire Elle est humide un petit peu On a eu un peu de pluie Ces derniers temps Sur la Bretagne Je vais quand même la frotter un petit peu Allez On va essayer de découvrir Si on voit des formes Là-dessus Allez belle Alors là on est tout près du château Vraiment Il y a un chemin qui nous sépare Je vais vous montrer tout à l'heure Alors ça je peux vous dire Que c'est très ancien Regardez-moi la jolie croix Qu'on fait ici Superbe Voilà je la nettoierai dans le camion Comme je vous disais Il y a juste un chemin Qui nous sépare du château Il y a un petit bois Entre les deux Donc je ne sais pas On va essayer de voir Si on peut avoir l'autorisation Aussi d'aller de ce côté là Jérôme m'a emmené vraiment Dans un endroit super sympathique ici Le champ est assez grand Ce n'est pas pollué du tout Et on y trouve une jolie croix On a fait à peu près 100 mètres Donc on y retourne Sous-titrage Société Radio-Canada Allez après cette jolie croix Vous avez vu C'est pas un son super extraordinaire Avec un très bon trou Et pourtant Même avec un indice pas super Regardez-moi cette jolie Clochette Alors celle-ci Je peux vous assurer Il y a longtemps Qu'elle est Enfermée Dans la terre Je vais aller là Taper ici Sur ma pelle Et lui enlever la terre Qu'il y a dessus Voilà C'est bien ça Punchy Viens Je vais te donner une clochette Viens ma fille Viens là Voilà On va la mettre Ici Cette petite clochette Bon ben extra Dommage Elle est cassée Comme vous pouvez le constater Mais on va continuer Ouais Allez c'est reparti On y retourne Tout le monde aime la détection Même les vaches Allez on va se retrouver avec Jérôme Qui a un joli son Ici Je vais vous montrer Il vient de m'appeler Parce qu'on voit Je vais approcher Regardez bien Vous voyez là Prend le bien dessous Au cas Pour l'abîmer On dirait Un couteau Allez On va regarder ça Ensemble Et c'est bien ça Oh yes Celui-ci Oh il est joli Vous avez vu ça Comme il est beau Celui-ci Ça me fait penser A un couteau Que j'avais fait Qui avait une couleur Zébrée Au manoir Avec Jean Souvenez-vous Je vous mettrai Une petite photo Et regardez Comme il est beau Celui-ci Couleur noir Oranger Oh superbe Il a une Un genre De bouclier Vous avez vu ça Extra Il est concrétionné Évidemment Mais c'est une Très très belle Découverte Superbe Magnifique Allez On fera une belle photo Sur ce couteau Bien joué Jérôme Je vous le pose ici Allez Côté du blason On va faire un joli plan Regardez-moi Comme il est beau Ce couteau Quand il va être nettoyé Il va être Superbe Extra Bien joué Cool On est parti On est parti un petit peu A l'aventure Sur ce grand terrain Parce qu'on a fait Beaucoup d'allers-retours On n'a pas eu beaucoup de sons Cette croix Cette clochette Le terrain est très propre Il n'est pas pollué Voilà Mon détecteur Est juste au bout Là Et on va un petit peu A l'aveuglette On va bien voir La preuve Ça marche Puisqu'on y fait Ce couteau Donc on continue Sous-titrage Société Radio-Canada Allez J'ai attrapé un son Juste ici Il est bien aigu Celui-ci Bon J'ai quitté Cet endroit J'ai remet rentré On avait vraiment Très très peu de sons Je pense que Ça a déjà été visité Apparemment Ça a dû être visité Donc j'ai changé d'endroit Je suis dans un grand champ Ici Et ça n'a plus rien à voir À côté de ce château Il y a eu beaucoup de remblai Au niveau de ce château Qui n'est même plus un château C'est un gîte maintenant Bon On ne traîne pas là-bas Parce que Il n'y a rien Pour ainsi dire À mon avis Quand il y a eu beaucoup de remblai C'est plus intéressant Ils ont plutôt enfoui les choses Qu'autre chose C'est dommage J'ai un son ici Dans cette grande prairie Je suis tout seul C'est du régras Ici Et je fais Cette petite Napoléonienne Qui est toute noire Vous avez vu ça ? Allez Je vais la frotter Il fait très 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 beau Je vais vous montrer Un petit peu Le champ Que je vais attaquer Tout seul Rodolphe est toujours En déplacement J'espère Le revoir bientôt Ça me fera plaisir Je vais vous montrer Juste cette face là Où on aperçoit bien L'empereur Évidemment Et je nettoierai L'autre face Tranquillement Dans le camion Elle est toute noircie Cette pièce Voilà Allez Je vais continuer Je suis Tout le long De cette bordure Je vais vous montrer Ce champ Je vais vous en faire profiter En plus Il y a un joli soleil Je vais mettre ça Dans ma boîte On va aller assez vite Et je vous montre ça Tout de suite Regardez-moi La taille de ce champ Alors Je vais vous dire autre chose Après Ce qui est assez marrant On a la route Qui passe Juste là-bas Et moi Je suis parti Du bord Là-bas C'est pas très très loin Allez J'ai fait peut-être Une centaine de mètres Je vais revenir Sur mes pas Et ce qui est intéressant Souvenez-vous Il y a un petit chemin Derrière là Et là-bas J'avais fait la détection Devinez Chez qui Chez Sivline Notre fée Qui nous avait joué De la harpe Voilà Son terrain Est parallèle A celui-ci Donc c'est assez sympathique Je l'ai vu tout à l'heure Ça fait vraiment Chaud au cœur Allez C'est reparti On va arriver sur une seconde monnaie Juste ici C'est typique Sur cet appareil Ce son très aigu Avec un bon trou J'ai fait un aller-retour Ici Avec très peu de son Un peu d'aluminium Mais c'est pas très très pollué Dans ce champ C'est agréable Et je reviens sur mes pas En prenant un petit écart Evidemment Et j'arrive dans la zone C'est ça qui est intéressant Où j'ai fait cette napoléonienne Tout à l'heure Donc je vais plutôt scruter D'abord Toute cette zone ici Deuxième monnaie Qu'on fait à peu près Dans le même secteur Donc c'est intéressant De prospecter Dans cette zone Allez On va regarder ça ensemble Et ça m'a l'air Alors c'est quoi ça Allez On aperçoit le bonnet phrygien Regardez En extra Vraiment être sympa Cette monnaie On va la tourner Pour voir Cette Louis XVI Qui est un peu passé Sur l'autre côté Comme vous pouvez le constater Je vais vous faire un gros plan Allez Je la froide juste sur le gant Bon On est quand même bien Entamé sur ce côté là Allez Je ferai un nettoyage Dans le camion Mais en tout cas Ce côté là A l'air assez préservé Je vais vous faire un gros plan Regardez On y voit Le bonnet phrygien Comme je vous ai dit Extra Voilà On fera une jolie photo Sur cette monnaie Donc je vais continuer Dans ce secteur Évidemment Ça me semble intéressant Puisque la napoléonienne Était un petit peu plus loin là Et cette monnaie Louis XVI Qu'on fait juste ici Donc j'attaque Toute cette zone Vous voyez quand je dis Qu'il faut quadriller un secteur Quand on tombe sur des monnaies Comme ça C'est ce que je suis en train de faire Comme je vous l'expliquais tout à l'heure Elle a un très joli son Avec une monnaie à nouveau Donc je vais vraiment m'intéresser Comme je vous ai dit A ce secteur Oh superbe Regardez C'est marrant Vous avez vu ces monnaies Ici Elles sont Noircies Mais elles vont être Superbes Oh regardez Même noircie Regardez-moi la beauté De cette monnaie Voilà Extra Je vais la laisser presque Dans son état naturel Celle-ci au nettoyage Parce qu'elle est vraiment Très très belle C'est une Dupuis Comme vous pouvez le constater Voilà Je vous ferai une très très belle photo Donc évidemment Je vais m'intéresser A ce secteur Puisqu'on y fait Une troisième monnaie Ça me semble intéressant De continuer Évidemment Allez J'arrive sur une cible ici Bon C'est pas un son Super super aigu Alors J'ai fait le test D'aller Dans cette partie Où je vous ai dit Il y avait beaucoup d'activités En fait L'entrée du champ Je l'expliquais tout à l'heure Elle est juste au bout Là-bas Sur 150 mètres On va dire J'ai fait toutes ces découvertes Pour ceux qui démarrent Dans la détection C'est toujours appréciable De prendre justement Des renseignements Comme ceux Ce que je vous donne là Parce que Quand on fait De longs allers-retours Dans des champs Et qu'on n'a pas Beaucoup de son Il faut vraiment Rester dans la zone Où on a fait Où on a fait Des découvertes Justement J'ai fait le test J'ai pas eu beaucoup de son A aller jusqu'au bout du champ Je reviens dans la zone Où j'ai fait ces monnaies Et j'ai refait encore Des découvertes Donc c'est vraiment Ici qu'il y a eu Beaucoup d'activités Je fais cette petite cible Regardez Ce joli plomb de sac Que je vais Juste nettoyer Un petit peu Il est rond Regardez comme il est beau Alors on y lit LF Un A Zut Un A Et un D Comme David Voilà Et l'autre côté On va le frotter On a un G Ou un C Un C peut-être Qui apparaît Je ferai une jolie photo Alors souvent On a tendance Moi également Il fait très très lourd Aujourd'hui Je peux vous assurer On nous prévoit de l'orage Tout à l'heure Là il n'y a pas un pet devant Il fait extrêmement lourd J'ai même allé changer de t-shirt Je crois Ne pas trop les frotter Vous savez Les plombs de sac Comme moi J'ai eu tendance à le faire Et d'effacer Un petit peu Ce qui était inscrit Donc il faut vraiment Y aller doucement Le plomb c'est très souple Si on y va assez dur Sur le nettoyage On efface ce qu'il y a dessus On se retrouve Pour la fin de ce numéro De Terre secrète Où on aura fait Quelques jolies découvertes Ma foi On se retrouvera Dans les prochains numéros Alors on va avoir Vraiment le choix des armes Je vais peut-être me retrouver Dans une espèce De grand terrain Où il y a une grande longère Beaucoup de bâtisses Qui ont été détruites Ça date du XVIIe siècle Tout ça Donc ça peut être intéressant Où on se retrouvera Peut-être pour une pêche à l'aimont Avec Jérôme Et peut-être que Jean Vous savez Le propriétaire de ce manoir Où on y avait fait De très jolies découvertes Notamment Cette chevalière Avec cette croix potencée Sera peut-être présent Voilà Ça m'intéresserait bien De venir y jeter Un bon coup d'aimont C'est une mare C'est pas un étang C'est une mare Qui fait 30 mètres de long Sur 10 mètres de large D'après le propriétaire des lieux Il y aurait énormément de choses Qui ont été jetées Durant l'occupation Donc ça vaut le coup D'aller y faire un tour Voilà Si ils ne sont pas abonnés A la chaîne Dépêchez-vous de le faire Je pense que les numéros Qui vont suivre Seront tonitruants A mon avis On va avoir un rendez-vous Aussi avec une autorisation De détecter Avec le propriétaire D'un château Qui va nous présenter Des bois Qui devraient être Extrêmement intéressants Également Puisqu'il n'y a jamais eu De détection Qui a été faite Dans ces lieux C'est entouré Donc soyez présents Dans ces prochains numéros Justement Voilà Ça m'a fait plaisir De vous retrouver Il y avait longtemps Qu'on ne s'était pas Vus pour un nouveau numéro De Terre secrète Avec ces problèmes de camions Je vous remercie encore Du fond du cœur Pour tout ça Vraiment Merci beaucoup Je vous dis au prochain numéro Comme je le dis souvent Prenez soin de vous Et vive la détection Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501